Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous vous portez tous bien. On va démarrer donc une nouvelle guidance, nouvelle guidance dite d'ordre général, intemporelle. Donc je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, intemporelle c'est une guidance qui va dans le temps, peu importe la date à laquelle elle sera mise en ligne. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et bonjour à tous les nouveaux et les nouvelles. Et je tenais tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages vraiment chaleureux. Je vous remercie pour votre générosité, j'ai envie de dire de cœur tout simplement et votre aide et votre soutien pour ma chaîne et moi-même. Alors je vais démarrer cette guidance par une petite météo d'énergie énergétique avec l'oracle sorcière de la lune. Car vous le savez ou peut-être pas, il y a eu une pleine lune appelée aussi pleine lune rose qui a été pour beaucoup apparemment très remuante. Mais toujours, toujours dans de bonnes intentions, vous faire tout simplement progresser. Donc on va voir un petit peu, ne prenez bien évidemment que les messages qui vous parlent, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Alors, s'il vous plaît mes guides, il glisse un peu, il est neuf, hop là, allez, alors, vous avez eu celle-ci, et celle-ci, mais justement là, bon, on parle de, avec la carte cygne, on vous dit tout simplement que beaucoup de personnes à qui est destinée bien évidemment ces premiers messages de la météo énergétique, que vous êtes à l'attente d'un cygne. Il est fort possible que vous ayez posé justement de nouvelles intentions. On vous dit que de toute façon, quel que soit le secteur par rapport auquel vous avez posé ces intentions, ou demandé à l'univers, ou peu importe comment vous le nommer, par rapport à vos croyances, on vous assure que vous avez été entendu. Avec le second message, on vous dit que de toute façon, vous allez entamer un nouveau départ, qu'il y a quelque chose, quel que soit le secteur, donc, qui va vous amener vers un nouveau départ, de nouveau commencement dans votre vie. Donc, là, c'est très, très beau. Avec le papillon, moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui est passée par ce qu'on appelle une véritable, dit, transformation. Transformation, mais aussi au niveau spirituel. Peut-être que d'autres, effectivement, comment vous dire, vous êtes tout simplement réveillés, pour certains, éveillés sur de nouveaux plans, peut-être de nouvelles idées sont en train de prendre forme, de germer dans la matière. Mais on vous dit de continuer vos efforts parce que vous allez en être récompensés et qu'un nouveau départ va justement se présenter à vous. Pour d'autres, vous êtes passé, ou vous passez encore actuellement, des phases dites de transformation. Bien évidemment, avant de devenir un joli papillon, de voler de vos propres ailes, quel que soit le secteur que vous avez choisi, il a fallu que vous vous retrouviez avec vous-même, que vous vous regardez dans le miroir, vous acceptez peut-être aussi vos qualités, vos défauts, que vous prenez conscience de votre côté lumineux, mais aussi de vos parts d'ombre. Il y a eu beaucoup de transformation, beaucoup d'élévation, j'ai envie de dire, par rapport à énormément, là, de personnes. Eh bien, écoutez, c'est très, très beau. Je vais voir en dos de deck. Eh oui, c'est par rapport à ça, vous voyez. Effectivement, vous cherchez, effectivement, une nouvelle direction. Eh bien, c'est très bien. C'est bien et c'est normal. On vous dit, voilà, changer de direction, c'est bien et c'est normal. Effectivement, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Peut-être que certains recherchent une nouvelle direction, une nouvelle formation, si c'était par rapport à des intentions concernant le travail. D'autres, ça peut parler en amour. Voilà, adaptez selon, bien évidemment, votre vécu. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes, vous voyez, sur le bon chemin. D'autres, c'était peut-être, oui, par rapport à beaucoup de préoccupations, mais plus vis-à-vis de votre intériorité. Peut-être que certains vous étaient perdus et que, justement, vous attendez des signes de vos guides. Allez, adaptez toujours à votre situation, à votre vie personnelle. Puisque, je le dis une autre fois, nous sommes sur une guidance dit d'ordre général. Ben, les messages sont en tout cas très, très beaux. Je vais donc continuer avec mon oracle. Celui qui a chahuté beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé vraiment de beaux messages et qui m'ont soutenu. Vraiment, ça m'a touchée. Et ça m'a aidée aussi à rebondir, parce que je suis tout comme vous. Et j'ai besoin, parfois, de vos encouragements. Ce n'est pas toujours évident. Je ne suis pas Wonder Woman. Allez. Quels sont, donc, les messages que vous souhaitez faire parvenir, s'il vous plaît, mes guides, à qui cette guidance est censée parler, tout simplement. Si vous entendez un petit peu de bruit avec un ballon, c'est normal. J'ai mes petits voisins. Ils sont tout juste adorables et qui jouent dans le chant avec le ballon. Et moi, j'ai ma fenêtre dite de bureau qui donne justement dans le chant. Donc, ils sont vraiment adorables. Allez. S'il vous plaît, d'autres messages. Alors. Quels sont les messages que vous souhaitez faire parvenir ? Personne, s'il vous plaît, mes guides. On va démarrer déjà avec ceux-là. Ah, mais vous voyez, c'est confirmé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au premier message de la météo énergétique, beaucoup de personnes passent par une véritable, dit, transformation, un changement profond intérieur qui est peut-être pas tellement facile pour d'autres parce que la faux est quand même un symbole assez dur, assez tranchant. peut-être que beaucoup d'entre vous vous mettez fin à certaines situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler au niveau amical, familial, amoureux. Mais quoi qu'on vous dit, vous êtes en tout cas sur le bon chemin parce que vous allez finir un cycle important pour votre évolution ? On continue. Ah ! Là, ça change tôt. On va dire complètement la donne puisque là, un message plus particulier est en train de se prononcer. On vous dit que vous allez, voilà, vous allez recevoir bientôt la visite d'une personne qui est riche à votre cœur. Ça va être une visite, j'ai envie de dire, soudaine, inattendue. Par contre, de nouveau, à cause de toutes ces énergies, j'ai envie de dire, faites attention à votre mental. Je vais poser donc un peu plus, s'il vous plaît. parce que cette visite inattendue d'une personne en question que vous avez dans le cœur, oula, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais alors là, il y a des messages. Elle va vous perturber. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? On les retourne tous ensemble. Ah, d'accord. Bon, je continue. Hop, je vous les montre parce que je reçois moi aussi tout plein de messages et j'aimerais bien les garder. D'accord, 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 d'accord. Oh, que c'est beau. Vous voyez, quand je vous ai dit vous êtes guidés et protégés, moi, j'ai envie de la laisser ici, celle-ci. Alors, effectivement, je comprends pourquoi certaines personnes vont être totalement perturbées par cette visite soudain, inattendue. et oui, vous ne savez pas comment vous allez devoir réagir face à cette personne parce que là, ça m'indique qu'il y a eu effectivement vous êtes passé par un cycle de tromperie, j'ai envie de dire, avec la personne de votre cœur parce que nous sommes sur une dite triangulaire. De nouveau, les triangulaires reviennent à l'assaut. Bon, je vais devoir quand même passer les messages. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette personne vous est fidèle dans le cœur. Il ou elle vous aime et on vous dit bien avec la carte de la fidélité que vous pouvez faire confiance à cette personne qui va venir soudainement frapper à votre porte. Il va y avoir effectivement des petits règlements de compte parce que cette personne va vous expliquer beaucoup, beaucoup de choses le ou la concernant. Vous adaptez, hein. Si vous êtes un homme ou une femme qui a regardé cette guidance ou selon vos énergies, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va vous avouer énormément de choses qu'il ou elle a vécu. Voilà. Donc là, on en conclut qu'il va y avoir beaucoup de mise à plat. Quoi qu'il en soit, avec effectivement l'ange gardien, le guide, on vous assure que vous êtes protégé. Ainsi, ainsi que cette personne. Donc là, le message, il est très intéressant. C'est que cette personne est guidée et poussée à venir vous voir pour vous apporter des explications que vous méritez, que vous méritez. Je vais prendre quelques cartes de plus, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, c'est très bien parce qu'il est fort possible que beaucoup d'entre vous aient été chahutés. Moi, là, je ressens une histoire d'amour qui n'est pas finie. Maintenant, on va voir avec la suite, bien évidemment, des messages. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous tenez à faire parvenir ? Il y en a-t-il d'autres, s'il vous plaît ? Donc, je comprends qu'avec la carte guidon, le mental, on vous dit que oui, vous allez vous sentir très perturbé de revoir en tout cas cette personne. Pourtant, on vous signale bien que de la recevoir va vous faire énormément de bien à vous comme à cette personne. Vous allez avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation bien particulière que vous avez vécu en amour. et beaucoup de choses vont, comment vous dire, vont vous permettre, vous voyez, tout comme le symbole du papillon de vous libérer d'un poids que vous avez porté pendant très longtemps. On vous recommande surtout de rester ancré. Donc, là, le conseil que j'ai à vous dire, que vous prenez ou pas, vous êtes totalement libre, laissez peut-être en premier cette personne vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, essayez de garder en tout cas votre calme. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne. Et puis, vous verrez tout simplement, j'ai envie de dire, après. Parce que vous voyez, avec la carte guidance de l'enfant intérieur, oui, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. Peut-être de continuer avec cette personne ou peut-être d'y mettre fin. Mais quoi qu'il en soit, vous serez soulagé. Parfois, vous savez, on a besoin d'avoir des explications. Il est sorti celle-ci en carte guidance. On vous recommande pour le moment, en tout cas, de prendre soin de nouveau de vous. Vous voyez, certaines personnes ont été très chahutées par ces lourdes énergies qu'on a tous, de toute façon, plus ou moins traversées. Quoi qu'il en soit, c'est bien une histoire d'amour qui a été mise sur pause et dont, vous, comme cette personne, vous avez eu besoin à un moment donné d'un certain éloignement. Il le fallait. Moi, je vous passe donc les messages. Attention, je ne veux pas avoir des commentaires haineux parce que je les effacerai. Si ce n'est pas YouTube qui le fait, là, ça sera moi. mais cet éloignement de toute façon entre vous deux vous a été, au contraire, bénéfique. Donc là, voilà, on en conclut aussi que les premiers messages au niveau, en tout cas, de la transformation a touché aussi votre autre. Oh là là, mais regardez quand je vous l'ai dit. Parce que vous allez vers une réconciliation avec cette personne, bien évidemment, si vous le souhaitez. Mais aussi, pas que une réconciliation vis-à-vis de vous-même. Peut-être que beaucoup d'entre vous étaient encore plombés par des énergies dits lourdes au niveau de la colère, de la tristesse, de la rancœur, beaucoup de questionnements, d'incompréhension. Le fait de recevoir cette personne va vous aider à vous libérer, à poser, moi j'ai envie de dire tout simplement les valises. Alors attention, je vais bouger la caméra. Voilà, mieux l'orienter vers les cartes. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous être positif, positif. Donc il est fort possible que oui, pour certains, vous allez vous réconcilier avec cette personne et pour d'autres, il y aura aussi la possibilité de déposer enfin à terre, comme on dit, tout ce poids que vous avez porté pendant trop longtemps. moi j'entends trop longtemps. Vous avez besoin d'un soulagement, vous avez besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de savoir vous en êtes avec cette personne, puisqu'on a bien vu une triangulaire. Oh là là, là, mes guides, c'est beaucoup trop. Mais bon, si, voilà. mais je vais le faire. C'est que vous en avez besoin. Vous voyez, vous allez enfin retrouver, vous voyez, une joie, un apaisement. De nouveau, on revient sur l'énergie du papillon, vous allez pouvoir enfin être beaucoup plus soulagé. vous allez être de toute façon au-delà de tout, en joie aussi de revoir cette personne, mais enfin d'avoir ces éclaircissements. Vous avez aussi la carte guidance du miroir. On vous dit soyez authentique. Lorsque cette personne, quelle que soit votre décision, va venir vous voir, cette fois-ci, poser vos intentions. Faites comprendre à la personne en question ce que vous n'accepterez plus, ce que vous attendez de lui ou d'elle. Mais restez authentique. Parce que pourtant, on vous assure bien que la chance, enfin, la chance, moi je le remets sur le changement de direction, le nouveau départ, pour ceux qui le voudront, cette personne. Mais quoi qu'il en soit, la chance tourne enfin en votre faveur. Et on vous dit bien que tous les espoirs sont permis pour cette histoire d'amour. Parce que vous voyez, vous allez apprendre des vérités. Vous allez être libérés. De nouveau, on remet l'accent avec l'épée. Oui, tranchante, elle peut faire mal, mais elle est libératrice. parce que vous allez avoir enfin des réponses à plein de questions que vous vous posez par rapport à cette personne. Ça va vous permettre à tous deux, ben oui, de passer avec la carte de l'automne par un véritable dépouillement. Lâchez l'ancien. Vous voyez, on en revient de nouveau au premier message de la guidance énergétique. Vous allez aller vers un nouveau départ avec cette personne si vous en avez besoin. Par contre, on vous dit ensuite, ça c'est un conseil, peut-être, selon votre discussion, de vous isoler pendant un moment. Quoi que vous dira cette personne, prenez le temps, cette fois-ci, de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre propre guidance intérieure pour savoir comment, je cherche mes mots, comment vous devez réagir. Voilà, est-ce que laisser une nouvelle chance à cette personne et ce que vous souhaitez vraiment, voilà, toutes ces questions. On vous demande aussi d'adresser, de continuer et d'adresser des prières à l'univers, à vos guides, puisqu'il est bien sorti les guides, les anges gardiens. Pour certains, ça peut être même un défunt qui va vous soutenir afin d'y voir plus clair. quoi qu'il en soit, bien évidemment, pour ceux qui décideront d'accepter le retour de cette personne, une fois que tout sera bien clair entre vous deux, il y aura quand même du travail à faire à deux, peut-être des petits compromis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de poser vos intentions à cette personne, voilà, d'expliquer clairement à cette personne ce que vous attendez de lui ou d'elle et les choses surtout poser des barrières que vous n'accepterez plus. Mais il y aura un travail aussi à faire entre vous deux, si vous décidez de vous redonner une chance puisque, on l'a vu, ça peut être très productif de vous retrouver de nouveau ensemble. Et pour d'autres, on vient de me dire que ça peut aussi annoncer par rapport aussi au tout premier message que si vous recherchez un travail, vous risquez d'avoir effectivement de bonnes réponses. On va donc en rester là aujourd'hui avec celle-ci. On vous dit de toute façon que vous avez la force de surmonter cela. Vous avez la force en vous. Vous retrouvez enfin de belles énergies et vous allez retrouver votre cœur, j'ai envie de dire. Et ça ne sera plus cette fois-ci les perturbations de votre mental parce que suite à cette discussion, vous allez enfin avoir les réponses que vous attendez. je vais voir avec le dos de deck il y a la carte le retard. Donc il est fort possible que cette personne va effectivement venir vers vous à un moment où vous ne vous y attendez plus mais il y aura un petit retard parce que tout à l'heure on a bien vu que là c'est un tirage qui est réservé surtout à des personnes qui étaient en triangulaire voilà ou qui le sont aussi et auquel bon ben vous êtes sur la pause mais quoi qu'il en soit cette personne va régler ce qu'elle doit régler et c'est ce qui cause un petit peu le retard. Pour d'autres qui est trop pressé j'ai envie de dire tout simplement d'avoir justement et hâte d'avoir des un visuel avec cette personne tout simplement on vous dit de travailler un petit peu la patience puisque la personne en question justement a des choses à régler avec donc l'énergie tierce voilà et tous deux vous avez aussi bien évidemment avec celle-ci hop je la montre comme ça du coup vous êtes tous deux vous voyez en guérison au niveau du coeur vous avez traversé beaucoup d'épreuves concernant cette vie amoureuse amoureuse d'où la guérison le papillon qui renaît qui naît moi j'ai envie de dire tout simplement mais voilà tout dépendra de vous vous avez et vous allez recevoir justement la clé cette personne va vous être envoyée n'oubliez pas que ce tirage ne pourra pas concerner malheureusement toutes les personnes mais quoi qu'il en soit pour certains vous avez été entendu et le timing divin va se mettre en place afin surtout moi j'ai envie de dire de vous libérer tout simplement de vous libérer d'un poids de quelque chose une histoire d'amour inachevé ben oui forcément puisqu'elle avait été mise sur pause voilà j'espère en tout cas que cette guidance aura pu éclairer et répondre à beaucoup d'entre vous moi je vous fais à tous et à toutes un gros bisou profitez bien pour certains de votre week-end un peu plus long faites-vous du bien justement prenez bien soin de vous et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance bisous bisous bonne journée ou bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada